Non, on repoussait, je ne sais pas pourquoi, parce que on travaillait toujours sur plusieurs émissions en même temps. Voilà, on a reculé. Ah, c'est un moment important, l'histoire du cinéma, à mon avis. C'est important, parce que c'est le moment, pour moi, on y représente le moment où le cinéma découvre que son personnage principal, c'est le temps. Voilà. Et notamment avec le film qui a fait Scandale, parce qu'à Cannes, c'est l'Aventura, il a fait Scandale, parce que le temps, c'est quelque chose d'insupportable. On ne peut pas regarder le temps en face. Et je pense qu'Antonioni, il a brisé quelque chose, il a touché à quelque chose. Et depuis, d'ailleurs, on est toujours devant le même problème. Comment filmer le temps ? Il a découvert ça, son personnage. Il n'a pas découvert du premier coup. Il a fait des courts-métrages, etc. Et je me souviens, à Cannes, ça a été... La présence de l'Aventura à Cannes, ça a été une sorte de scandale. Une sorte de scandale. Les gens sortaient de la salle. Les scandales, parce qu'ils ne comprenaient pas le film, ou parce que justement... Oui, ils ne comprenaient pas, ou sans les ennuyer. Dès qu'on touche au temps, on touche à l'ennui aussi. Et donc, voilà, surtout au cinéma, il ne faut pas toucher à l'ennui. Ça peut être aussi autre chose. Comment ? Le temps, c'est aussi la contemplation. Oui, si on veut, oui. Oui, c'est la... Oui, c'est la... Pas forcément la contemplation, ça peut être... Ça peut être la contemplation de rien et tout, du vide. Mais moi, ce n'est pas le film que je préfère, Blu-Rweb. Ça, c'est le film que préfèrent les non-entononiens. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Il faut vous expliquer, là. Non, parce que... L'histoire est très forte. Il y a quand même quelque chose de très fort. L'histoire, elle ne se dilue pas comme dans... Comme dans l'Aventura. Les gens aiment bien avoir une histoire, voir les contours de l'histoire, etc. Mais ils n'aiment pas qu'il y ait un récit qui se dilue. On ne sait pas où il va. Non, le temps, c'est vraiment quelque chose qui dilue tout, qui s'attaque à tout. Et donc, c'est quelque chose d'insupportable. Voilà, j'ai fait un petit film avec lui sur la dernière séquence où il analyse, à la table de montage, il analyse cette dernière séquence et comment... Enfin, l'espèce de tour de prestidigitation qu'il y a à la fin du film, comment le personnage traverse une grille, etc. Il explique ça. Voilà. Et c'est bien qu'il explique ça, parce qu'il démontre que c'est pas ça le film. que simplement, ça, c'est un moyen et qu'il peut très bien expliquer sans porter atteinte au film. Mais la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Cannes, au moment de l'Aventura. Au moment de l'Aventura, il y avait un tel scandale, etc. Il était avec, comment ça s'appelle, sa femme à l'époque. Comment ça s'appelle ? Qui jouait à l'Aventura. Et après la projection, ils sont allés se cacher dans la banlieue de Cannes, tellement c'était violent, quoi. Et je me rappelle, on a fait une sorte de pétition en faveur du film. Tous les gens qui défendaient le film ont signé cette pétition. La Nouvelle Vague n'aimait pas Antonioni. Personne n'aimait Antonioni. Au cahier du cinéma, personne n'aimait. Non seulement personne n'aimait, mais les gens étaient contre. Truffaut, Gaudard, tout ça, Romère, il n'aimait pas Antonioni. Parce que c'était un cinéma anti-cinéma américain, d'une certaine façon, hors au cahier du cinéma. À cette époque-là, on défendait d'abord le cinéma américain. Mais Antonioni, c'était quelque chose tout à fait singulier. Et voilà. Il y a beaucoup d'imitateurs d'Antonioni, mais ils imitent pas ce qu'en dé... Enfin, ils imitent de l'extérieur, ils n'imitent pas en profondeur ce que représente le cinéma d'Antonioni. C'est-à-dire une réflexion sur le temps, sur l'absence, sur le silence, sur toutes ces valeurs réputées négatives par rapport aux valeurs du cinéma américain. C'est le bruit, la fureur, le contraire. Vous avez parlé de l'équipe, c'est l'équipe ? Non, mais si on demande aux gens les films qu'ils préfèrent, ils disent pas l'aventura, ils disent, comme Godard, il va dire le désert rouge. Moi, je trouve que c'est un des moins intéressants d'Antonioni, le désert rouge. Où les plans se... Comment dire ? S'annoncent. Même, on sait... Enfin, moi, spectateur, je marche au-devant du film dans le désert rouge. J'ai pas de surprise. Alors, pour Antonioni, c'est peut-être le comble d'avoir fait un film prévisible, justement. Oui, c'est ça. Il y avait un côté d'aller vers les extrêmes. et des extrêmes qui sont pas les extrêmes que recherche le cinéma classique, quoi, que le cinéma américain, par exemple, toujours plus rapide ou toujours plus ceci, cela, etc. Non, lui, les moyens qu'il utilise sont très simples. Même s'il y a des trucs compliqués comme dans Profession reporter, justement. Mais, son cinéma est très simple. C'est un cinéma qui joue beaucoup sur l'intuition, la sensibilité, la durée des plans, des choses comme ça dont c'est difficile de parler en termes techniques parce qu'il n'y a rien. Le spectateur a rentré dans un film d'une façon différente, ou quoi ? Oui. Oui, il fait faire une expérience au spectateur au-delà, au-delà du film lui-même. Parce que souvent, souvent, il y a beaucoup de films, de grands films qui font faire au spectateur l'expérience du cinéma. Mais lui, ce n'est pas l'expérience du cinéma. C'est une expérience existentielle et qui se sert du cinéma. Mais si le cinéma n'avait pas existé, il aurait fait de la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada